Dans cette vidéo, nous partons à la rencontre de Frédéric Fabry, préparateur physique. Salut ! Et donc, il va nous expliquer en fait comment il est arrivé à être un préparateur physique connu et reconnu. Et alors, c'est Frédéric Balusso du blog Réussière son BPJeps, le blog qui aide les coachs sportifs à obtenir leur diplôme et vivre de leur passion. Vous pouvez télécharger gratuitement le livret 5 étapes pour vous lancer en haut à droite. Et alors, pour présenter rapidement Fred, un autre Fred, il a 44 ans. Il est gérant de Athleta Gym, donc la salle dans laquelle on est actuellement, le local pardon. Le local. Qu'il appelle le local. Et donc là, on est à Comte, près de Nice. On s'est connus il y a un petit bout de temps, je crois que ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Parce qu'en fait, à l'époque, il passait le BPJeps AG2F, donc l'ancêtre du BPJeps AF. Donc, il m'avait contacté pour ses rattrapages du BPJeps. Et après, il a également écrit deux articles pour le blog. que je vais mettre en description et qui s'appelle « Comment bien monter son dossier BPJeps Performance ? » Pour ceux qui veulent monter leur dossier UC3 sur la partie développement des qualités physiques. Il a également écrit un article sur les 4 livres qu'il conseille pour réussir la programmation BPJeps. Et donc, on va directement aller sur ce qui vous intéresse, la préparation physique. Qu'est-ce que la préparation physique ? Est-ce que tu pourrais nous donner une définition qui te semble à toi correspondre ? Moi, je reste toujours sur cette idée de préparation physique générale. Où on a un athlète qui arrive et on essaye de lui donner le maximum de capacité qu'il peut avoir. On va essayer de jauger les petits manques, travailler là-dessus, travailler sur ses forces. Et surtout, le rendre le plus optimal pour son sport possible. Par rapport à du coaching classique, là, on est lié à l'optimisation d'un autre sport. Là, on est sur un sport. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, là, tu as ton local ? Oui. Tu as des athlètes de plus ou moins haut niveau qui viennent te voir régulièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton quotidien ? J'étais en fédéral 1 sur du rugby, donc je suis resté trois ans dessus. J'ai voulu souffler un petit peu. Et j'ai ramené dans mon local des sportifs, des joueurs que j'avais, des joueurs qui, par le bouche à oreille, m'ont connu. Et des sportifs d'autres sports que le rugby. C'est-à-dire que j'ai des cyclistes de haut niveau, plusieurs sports différents. Alors, comment est-ce qu'on devient préparateur physique, notamment au niveau des diplômes et des formations ? Cursus le plus classique, ça va être bien sûr STAPS, qui représente plusieurs années. Moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai pris l'option du BP, qui n'était pas l'option la plus simple pour le faire. Et après, c'est beaucoup de travail à côté et beaucoup de culot. Beaucoup de culot, ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est avoir du culot ? Du culot, c'est contacter des clubs qui ne chercheraient que des gens qui ont une formation classique. et aller se vendre. C'est avoir une signature, une personnalité qui pourra faire en sorte qu'on se dise peut-être qu'il a moins de diplômes, mais ça accrochera avec un groupe. Le culot, c'est aussi d'avoir un sportif qui vient et qui te dit tu sais faire ça et tu ne sais pas du tout le faire. Et tu lui dis oui, je sais le faire. Et là, par contre, tu te donnes sa confiance et tu dois bosser comme un malade pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pour avoir quelque chose qui est costaud. Ben finalement, tu vois ça comme un challenge ? Cette détermination fait la confiance avec le sportif, parce qu'il y a vraiment eu un rapport de confiance. Aujourd'hui, on est en juillet 2021. Ça fait 15-16 mois qu'il y a eu le premier confinement. On peut penser que c'est quelque chose où le présentiel est peut-être encore plus important que dans du coaching classique. Comment tu as pu gérer de la relation avec tes sportifs ? J'ai profité de ces deux confinements qui ont fait qu'il n'y a pas eu de saison qui se sont terminés, avec des joueurs qui sont revenus me voir, qui ont pu partir sur d'autres villes. Donc, j'ai fait du distanciel avec eux, qui ont voulu me reprendre comme préparateur, puisqu'ils étaient livrés à eux-mêmes. J'ai eu la chance, en tant que prépa physique, d'avoir des sportifs de haut niveau qui pouvaient continuer à venir, et là, les avoir en présentiel et jouer la carte du haut niveau, et pouvoir aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que, normalement, on a un impératif d'inter-saison, de pré-saison, et là, j'ai pu m'amuser puisqu'ils n'avaient pas de terrain. Donc, toi, aujourd'hui, au niveau prépa physique, finalement, tu as à la fois des équipes, mais tu as également des sportifs individuels de haut niveau. Tu m'as parlé en paddle, par exemple. En paddle. Du coup, j'imagine que ce que tu dois délivrer est très différent, selon s'il s'agit d'une équipe ou d'un individu. Quand c'est une équipe, je vais essayer de respecter déjà cet esprit équipe, puisqu'un joueur qui joue dans un sport d'équipe est à ce petit goût du challenge et de l'équipe. Je vais faire en sorte de les regrouper, même si ce n'est pas des gens qui sont dans le même club. Et par contre, aller sur leurs objectifs perso. J'ai ceux qui font un sport individuel, et eux, je vais les mettre en individuel, avec aussi, pareil, les particularités de leur sport. Je vais aussi, surtout, m'attaquer au départ à tout ce qui est un petit peu blessure et autres. Donc, on va travailler beaucoup sur tout ce qui est articulaire et bodybuilding, avant de commencer à attaquer la progue. C'est intéressant. Donc, par rapport peut-être à des coachés individuels lambda, j'imagine que l'aspect blessure est plus prépondérant. Chez le lambda, on va essayer de faire en sorte peut-être de charger un schéma corporel qui n'est pas bon. Et on a un terrain qui est pratiquement neuf, même si souvent, il arrive avec des petites blessures de la vie de tous les jours. Alors qu'un sport de haut niveau, la plupart du temps, il y a de la traumatologie. Le sport ne fait pas du bien. Le sport de haut niveau est quelque chose qui abîme. Alors que le fitness, c'est quelque chose qui répare. En gros, aujourd'hui, peut-être sur une heure de coaching que tu donnes à une équipe ou à un individu, quelle préparation ça demande ? On a toujours l'impression qu'on fait juste quelques heures de coaching. On n'intervient que quelques heures en club, mais en amont, il y a un travail assez fou. C'est de rester tout le temps en éveil sur les études, sur toutes les recherches et autres. On va sur quelque chose comme ça, où c'est de la passion et de la confiance. Parce qu'un sportif qu'on prépare a confiance à 100% en ce qu'on fait. Il faut répondre aux attentes. Et il cherche un passionné qui soit capable de le faire. L'aspect études, recherches sur tout ce qui est préparation physique est encore plus prépondérant. Est-ce que toi, tu aurais des livres qui t'ont particulièrement marqué et qui pourraient être une bonne base d'initiation pour quelqu'un qui voudrait devenir coach sportif ? J'ai trouvé sur Fortrainer pas mal de bouquins sympas sur l'agilité, sur la coordination, sur la vitesse. Trouver les études, il y a Attination qui le fait très bien. Où on a toutes les nouveautés. Parce qu'autant sur une personne qui va travailler sur son physique, on peut laisser un petit peu... On a du temps, on va travailler avec lui sur le temps qu'on veut. Autant en prépa physique pur, on a le temps qu'on nous donne. Et souvent, il est très très court par rapport à ce qu'on voudrait. Tu surlignes un petit peu une contrainte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'ensemble des contraintes et des particularités comportementales qu'il peut y avoir chez un athlète que tu suis par rapport à un coaché lambda ? Déjà, il faut aimer les contraintes. Les contraintes, c'est un challenge. Et il faut aimer les contraintes parce qu'il y a beaucoup beaucoup de contraintes. La première en club, c'est que le coaché qui vient dans une salle vient avec l'envie de s'entraîner, avec des buts. Quand on va dans un club, la moitié des joueurs n'ont pas envie. Ils veulent faire leur sport et ils ne veulent pas faire du physique. Les autres contraintes, c'est que suivant... On fait une planification, mais suivant les matchs, la planification va changer. Il faut avoir une lecture du match. Il faut avoir la lecture du match avec les coachs, celle des joueurs. Leur expliquer des fois que leur ressenti n'est pas réellement le travail où on doit aller. Et c'est le temps. C'est-à-dire qu'on peut partir avec une idée d'avoir des séances d'une demi-heure sur le terrain. Parce que je dis aussi bien, il y a le travail de musculation et le travail sur le terrain. Le travail sur le terrain, on peut nous donner une demi-heure et nous dire, en fait, on t'a laissé 10 minutes parce qu'il faut qu'on fasse un travail de passe. Et là, en 10 minutes, on se dit qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut être capable de suite de remodeler la séance. D'accord. Donc, il y a à la fois un gros travail de préparation, mais en plus, une demande en termes de flexibilité. C'est ça. Tu me parlais tout à l'heure de ce que les Anglais appellent « poor pattern rich pattern ». Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion-là et en quoi elle est importante en préparation physique ? On a l'habitude de travailler souvent avec un pattern riche, donc un mouvement riche. C'est-à-dire qu'on va parler d'un soulevé de terre avec un dos bien plat, avec tout un alignement. Par contre, quand on est sur un terrain, il n'y a pas de mouvement propre. On va essayer de le faire le moins sale possible ou comme on peut. Donc, je vois un intérêt à travailler une partie de la séance en pattern riche et une partie de la séance en pattern pauvre. Est-ce que tu aurais une question que tu aimerais poser au lecteur ou un dernier conseil à leur donner ? J'aimerais bien savoir un petit peu avoir des retours de certains qui voudraient se lancer là-dedans et qui se lancent et qui n'ont pas du tout la même vision et qui pourraient vouloir venir discuter. Moi, je suis complètement ouvert à la discussion. Et un conseil, c'est que s'il n'y a pas la passion, ce n'est pas la peine. Il y a beaucoup de choses à faire avec un BP. Aller dans des choses aussi compliquées, ce n'est pas la peine s'il n'y a pas la passion. On ne va pas s'amuser. Merci Frédéric. Merci à toi. Pour ces échanges. Vous pouvez retrouver Frédéric Fabry ainsi que ses articles dans la description. Il y aura un lien également vers son local. C'est comme ça que tu l'appelles. Le local. Et si la vidéo vous a apporté quelque chose, likez-la. Ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous également pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi la partager. C'est Frédéric Balusso du blog Réussir sur BPJeps avec Frédéric Fabry. Sous-titrage ST' 501.